Coucou, on est le 12... Pourquoi j'allais dire février ? Je ne sais pas. Le 12 juillet, il fait tout gris comme un mois de février. On va dire non, il fait plus froid au mois de février. Et je voulais vous présenter quelque chose qui, je pense, va en intéresser plus d'une. Voilà, on verra ça après. Tout d'abord, je voulais vous dire que vous aimez quand je fais des tout goût de tout goût. Moi aussi, j'aime bien. Je suis toujours à l'affût, vous voyez, là, même en vacances, on en a fait. À côté de chez moi, j'ai une super boulangerie qui fait des super paniers tout goût de tout goût. C'est 3 euros, 4 euros, enfin, c'est des petits prix en général. J'ai une boulangerie plus loin qui fait des paniers à 12 euros, mais là, celui-là, je n'ai encore jamais pris. Mais je pense que dans les paniers à 12 euros, il y a des gros gâteaux. Je guette, je guette un de fruits et légumes, je n'arrive jamais à en avoir. Tu n'arrives jamais à en avoir. Tu veux ton téléphone ? J'arrive, ça a sonné. Je n'arrive jamais à en avoir. Le jour, on a du pain. Là, on a du pain quasiment pour toute une semaine, voire plus. Des viennoiseries, pareil, on en avait plein. Et en total, on en a vu pour 8,50 euros. Les deux gros, c'était chez Marie Blachère. Il y a aussi Sophie Lebrouilly. C'est une sorte de salon de thé avec, pareil, des viennoiseries, un peu comme Marie Blachère. Sauf que c'est entre 19h et 19h30 qu'il faut aller le chercher. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas trop de ressortir à cette heure-là. Et voilà. Et en farfouinant le site, etc., j'ai vu, il y a un truc qui m'a interpellé. J'ai vu, tout en bas, il y avait marqué livraison. C'est bizarre ce truc de livraison quand même. J'ai été voir et bon, tout était déjà pris quand j'avais vu ça la première fois. Et en fait, c'est des colis tout go, tout go que vous pouvez vous faire livrer chez vous. Voilà. Mais il n'y a pas énormément de choix, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas énormément de choix. C'est plus cher. Ce n'est pas des trucs à 3 euros ou quoi que ce soit. Là, mon colis, je l'ai payé 19 euros. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a de l'épicerie apparemment. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, pour le coup, on va voir. Mais j'ai craqué. J'ai payé ça à 19 euros. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vous le dis. Je ne l'ai pas ouvert. Là, je viens tout juste de le recevoir. Il doit être 10 heures. Et je me suis dit que vraiment, c'était un truc à tester. Parce que si vous n'avez pas de boulangerie autour de vous qui le fait, si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer et tout ça, c'est quand même assez intéressant. C'est un peu plus cher, certes. Mais il y a d'autres produits. Il n'y a pas 50 000 trucs, mais il y a d'autres produits. Donc moi, j'ai pris un truc d'épicerie. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Il me semble que j'ai vu du lait de coco. Ce n'est pas grave parce que quand on a acheté les perles du Japon, j'ai une recette à faire. Ça ne sera pas bien. Donc, ça se présente. Vous voyez. Ça se présente comme ça. Je regarde le retour. Je ne regarde même pas mon colis. Et ça m'a l'air bien blindé. De toute façon, faites des courses pour 19 euros. Vous allez voir, vous n'avez rien. Donc, on va piocher et on va regarder. Alors oui, petit détail aussi, c'est des produits d'épicerie. Mais la date, un peu limite. Mais souvent, les trucs d'épicerie comme ça, ce n'est pas parce que c'est valable jusqu'au 1er janvier que le 5 janvier, si vous le mangez, vous allez finir au cimetière. Et au pire, vous avez une petite garée. Mais souvent, les produits comme ça, vous pouvez les manger. Les yeux fermés, ce n'est pas comme de la viande ou des produits vraiment frais, frais ou du poisson, etc. Donc, on y va. Donc là, c'est très mignon. C'est des petits biscuits bretonnes, de la biscuiterie bretonne filet bleu. C'est des mini ours. Ça, c'est très bien. Quand on va se balader, on met ça dans le sac. Quand il fait très chaud, ça fond. Mais c'est très bien, ça. On met le gros, ça. Le croquis géant. Tout chocolat. On met une gaufrette. Ça, ça doit être trop, trop bon. Tout chocolat. Ah oui, ça, ça doit être un peu comme les Milka que je vous ai dit qu'il ne faut jamais goûter. Donc, voilà. Déjà, je suis refaite. Il y en a un deuxième. Je ne demande pas pour qui ça va être. Alors là. Il y a, qu'est-ce bon ? C'est des petits biscuits à la farine des potes. Je suis curieuse de goûter. Les petits costauds. Alors, c'est deux petits sachets de biscuits comme ça. Moi, j'aime bien tester. Donc, ça me fait un peu penser. Ce n'est pas du tout pareil. Mais ça me fait penser un petit peu à la Dégustabox. On découvre. C'est plutôt sympa. C'est plus cher aussi. Là, il y a encore les petits. Oui, je me rince au un peu mieux. Les petits oursons comme ça au chocolat. Il y a plein de petites choses. Il y a des chips. Enfin, un English scripts méditerranes aux herbes de Provence. Voilà, ça doit être. C'est des gâteaux, des chips aux herbes de Provence. Oui, c'est des chips aux herbes de Provence. Ça, ça doit être très, très bon. Avec des petites merguez au barbecue. Nickel. Jusqu'à maintenant, j'aime. Ça, c'est des petits biscuits. Alors, il y en a. Pomme, pomme, cannelle. C'est des petits ch'troulons. On voyage en plus. Je trouve que le système, c'est... Je suis content. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des trucs ou nanars et tout. Et puis, il y en a d'autres chaque. Donc, parfait. C'est pas fini. Les petits costauds. Alors, ça, je peux aimer quand même. Ce sont des petits gâteaux. Emmental et graines de pavot. Alors, je n'aime pas le fromage. Je ne mange aucun fromage. Mais, bizarrement, les gâteaux apéro, je mange avec du fromage. Enfin, ça dépend aussi. Si c'est au roquefort, machin, des trucs trop trop forts. Je ne vais pas aimer. Et là, c'est au chocolat. C'est déjà plus intéressant. Mais là, les petits gâteaux. Enfin, bon, là, on est presque à l'heure du petit-déj. Enfin, il est 10h, mais bon, je ne vais pas manger. C'est tout petit. C'est gris-kiki. Mais quand des fois, on a une petite fringale, au lieu d'ouvrir un gros paquet et qu'on va finir, c'est peut-être pas plus mal d'avoir ça. Et ça, pas de bonne recette sans de bons produits. Merci aux producteurs français. Je vais vous mettre ça au 14 juillet. C'est la France. Et là, c'est au cacao. Donc, ça, c'est pas mal. Il y en a encore. Donc, ensuite, nous avons des chips barbecue. Coupe épaisse. Justement, on n'a pas acheté de chips. Et hier, j'étais en train de tourner en rond. Je mangeais un truc, une nectarine, un machin. Pourtant, on a acheté des gâteaux, mais je n'avais pas envie de manger de gâteau. Et bien, le fait d'avoir des chips et tout, c'est plutôt pas mal. Ensuite, encore des petits gâteaux apéro de chez Bico. Voilà. Bon, je n'ai pas regardé les dates, par contre. Ça, c'est 1900. Non, je ne sais pas. Mais ça, ça ne se carine presque pas. Vous allez me dire, mais si, la date, si elle est là, la date. 18 juillet. C'est bon. Oh, trop bien. Oh, trop bien. J'ai vu un truc en dessous aussi, c'est trop bien. Ça, c'est août 2023. C'est bon. Ça, c'est septembre 2023. Donc, les dates, elles sont plus que bonnes. 24 juillet 2007. 2007. Parce que j'ai vu 07. Non, 2023. Bon, je ne vais pas tous vous les faire. 8 juillet 2023. Mais bon, les chips, sans problème, sans appréhension. Il y a encore des trucs. Ça, c'est mémé. C'est pour ma amie, ça. Sette de bouleau, thé vert matcha, mou de raisin. Naturellement hydratante. Mémé. Une petite boisson. On goûtera. En général, ces trucs-là, on se les partage, on goûte. Il y en a un autre. Oh, ben celui-là. Ben non, celui-là, c'est mémé. C'est pour mamie. Et celui-là, avec la biche. Ben, c'est bon, moi. Ils nous connaissent, les gars, ou quoi ? Mémé, très peu sucré, boisson rafraîchissante. Mémé. Ben, je ne sais pas à quoi c'est, ça. À quoi c'est, ça. Eau, mou de raisin, poudre de thé, matcha, camélia, sinensis, arôme naturel de menthe. Ah, ça, c'est à la menthe. Et ça, il faut que je trouve avant de vous dire... Voilà. Sèvres de bouleau, sucre issu de raisin, poudre de thé vert, camélia, sinensis. On goûtera, c'est du thé glacé, en fait. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et je fais congé. Là, il y a une boîte. C'est quoi ? Ah ben, voilà, je vous ai dit, il y avait du lait de coco. Mais c'est rare, je n'ai jamais acheté du lait de coco dans ce... Ça doit être des boîtes de conserve, à l'intérieur. Comme on a vu une recette, perles du Japon, coco, machin, ça a l'air pas mal. Ben, écoutez, je suis contente déjà, non ? Il y a deux trucs, c'est emballé dans du craft, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des feuilles de riz au fond. J'ai un cutter à côté de moi et je m'embête à ranger le... Ah, alors, il faut bien garder la boîte parce qu'il n'y a rien au-dessus. Si vous mettez comme ça dans votre... Ah si, c'est marqué en dessous quand même. Lait de coco, 28 octobre. On va sûrement faire des recettes, c'est cool. Écho. Je ne dis pas que je ne referai pas, j'avoue. Et après, en deux minutes, ah ben, c'est pour faire des rouleaux de printemps. Ben justement, il faut qu'on cherche du maïs, non pas du maïs, du soja. Et on va faire... Enfin, des rouleaux de printemps, c'est bien aussi. Quatre feuilles de riz, trois... Ah, aux fruits ! Ah, on rote aux fruits de saison. Pour quatre rouleaux, quatre feuilles de riz, des fruits de saison, 20 grammes de baies de goji, de grenade ou de cranberry. Oui, mais ça, c'est... C'est facultatif. Et une cuillère à soupe de sésame noir. Ça aussi, on va dire que c'est facultatif. On va faire un autre sauce. Mais pourquoi pas faire des petits rouleaux de printemps aux fruits ? J'ai de l'ananas. Ah oui, j'ai de l'ananas. J'ai tout ce qu'il faut. Oh oui, ben, vous verrez une recette, un de ces quatre. Si c'est comme la recette que je vous avais fait, la salade sur émis, ananas, etc. que vous avez vu, je ne sais pas, 6, 8, 9 mois après, je l'avais fait ici. Et vous l'avez vu, il y a un mois ou deux sur ma chaîne. Donc, voilà. Je l'avais en stock. Des fois, j'ai des vidéos en stock. J'en ai encore que vous n'avez encore jamais vues. Et il y en a, au bout d'un moment, je n'ai pas. Donc là, c'est quoi, l'ananas ? Alors ça, c'est bien emballé. Oh, on dirait une soupe. Je ne sais pas combien hier soir, on a mangé de la soupe. Voilà, on était dehors sur la terrasse, on a mangé de la soupe, je vous assure. Les gazpacho. Oh, c'est bien ça. Légumes d'été, épicés gazpacho. Alors ça, on peut l'utiliser en gazpacho, en vérine ou en fond d'assiette. Oh, puis en plus, comme on n'est que deux, franchement, c'est des portions trop bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, oui. Hein ? Et là, oh, c'est quoi ça ? Confits de fruits secs. Je ne sais pas, c'est pour faire quoi ? Ingrédients, fruits secs, abricots secs, raisins secs. Oh, mais ils auraient dû écrire encore plus petits, hein ? Ça, je crois que moi, j'ai plus 20 ans, là ? Et le pot, il est petit. Et le pot, il est petit, oui, il y a 60 grammes. Fruits secs, abricots secs, raisins secs. Pruneau. Tiens, ça que tu as oublié de t'acheter. Tu pourras faire, c'est pour toi, ça, tiens. Poire séchée, figue séchée, eau, rizling, carapes. Tu ne vas pas lire mauvaise, hein ? Moi, j'ai envie de goûter tout de suite, ça. On va goûter ça. Oh, ça me gratte. Ah, mais oui. Bon, l'aspect, il n'est pas jojo, mais ça sent très bon. Je teste pour... Ce n'est pas mal, hein ? Oui, franchement, je ne sais pas, c'est pour mettre sur quoi, mais... Ou alors dans un gâteau entre deux génoises, ou je ne sais pas, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Mangez, hein ? Ah, c'est beau. Bon, on ne va pas se battre, hein, mais... Non, c'est beau. Non, c'est beau, hein ? Il ne faut pas en mettre beaucoup. Non, non. Et un autre, il y en a encore, oui, il y avait le petit pot. Il n'y a rien de cassé, en plus, ça, c'est cool. Et ça, oh, une crème amandes et noix de coco. Moi, moi, je suis contente, hein. Amandes et noix de coco. Pâtes à tartiner protéinées végétaliennes aux amandes et à la noix de coco. Si j'avais su ça, je l'aurais mis dans le colis à Margot. Ouais. C'est pas. Ouais, avec édulcorant, huile de colza, protéines de pois, amandes, édulcorant, purée de noix de coco, beurre de cacao, farine de coco, de noix de coco, pardon, lait de coco en poudre, émulsifiant, extrait de vanille. Mais ça m'a l'air. La date, elle est quand ? Jusqu'en septembre. Ou à moins que je leur envoie un colis à la maison, à tous. À tous, eux aussi, hein. On va voir. Parce que ça, je ne suis pas sûre que toi, tu vas en manger beaucoup. Moi, je trouve que c'est bon, mais je ne vais pas manger le pot. Et je sais que ma fille, Margot, elle est friande de ce genre de préparation. Donc, comme elle va passer à la maison, il faudrait qu'il y ait un colis. Donc, je vais leur acheter des chips et des trucs. Et puis, je vais leur mettre dedans. Je vais leur faire un colis aussi. Vu que j'ai envoyé un colis à Margot, chez elle. Et j'en ai à la maison, elle va être jalouse. Donc, je vais quand même renvoyer à la maison. Mais ce sera quand même pour Margot. Bon, elle en aura deux fois, elle. Bon, ben, écoutez, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. C'est des produits. Et normalement, je crois que j'aurais dû en avoir pour plus de 40 euros. Et là, j'en ai pour 19 euros. Donc, c'est sûr. Oui, c'est des produits qu'on connaît. Hein, c'est des produits qu'on connaît pas. Ça donne des nouvelles idées pour des recettes. Vous allez voir, par exemple, la recette de rouleau de printemps aux fruits. Je n'avais pas idée. Ça, on ne connaissait pas, mais ça a l'air... Ah, c'est pour manger avec du foie gras. Ouais, c'est marqué dessus. Moi, je n'aime pas le foie gras. Mangeras ça. Ben, il y a le pâté... Il y a le pâté de cochon. Donc, de cochon de porc. Je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit une bêtise en ouvrant la déguste à boxe. C'est du porc de cochon. C'est du porc de cochon ou un truc comme ça. J'ai vu les commentaires. Jackie, elle m'a marqué que ça l'avait fait rire. Je n'ai même pas fait gaffe. Et comme je vous dis, je ne me réécoute pas. Donc, voilà. C'est bien emballé. C'est livré à la maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien connaître vos avis. Gaspatio. Oui, je suis pas très bien. Ouais, ben, je vois les tomates. Voilà. Les trucs aux protéines. Les petits gâteaux apéro. Bon, ça, ça fait du volume pour pas grand-chose. Mais ça se mange quand même. C'est du classique. Ça, on va le garder pour emballer. Le lait de coco. J'en avais besoin. Donc, ça tombe bien. Les petites boissons. Les petits gâteaux. Non, vraiment, les chips, c'est tout. Vraiment, ouais. Je ne dis pas que je ne leur ferai pas un jour. Allez, je fais des bisous. Et je vous dis à très, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada